El-Malik Fahy est actuellement emprisonné au camp du Grand Bas par le général Moussa Fahal qui lui reproche d'avoir refusé et d'exécuter ses ordres illégaux. Il faut noter que ce très jeune colonel vient frêchement de rentrer au pays. Pendant plusieurs années, il a brillamment présenté le Sénégal à New York au siège des Nations Unies. Le général Moussa Fahal lui reproche d'avoir donné l'ordre aux gendarmes devant le Conseil constitutionnel de laisser l'accès aux mandataires d'Ousmane Sonko et de Basirudio Maïfaï pour leur dépôt de candidature. Moussa Fahal a fini par transformer la gendarmerie nationale en une mafia au service exécutif du tyran Bakissal et tout homme valeureux qui ose refuser ses ordres illégaux devient automatiquement une cible. Le colonel Abdul Aziz Ndaou avait raison. Cet homme-là est prêt à tuer tout ce qui est devant leur route. Donc soutenez ce colonel qui a été injustement emprisonné par Moussa Fahal. Pourquoi ? Pour ce que vous venez d'entendre. Juste pour refuser la candidature d'Ousmane Sonko et de Maïfaï. Donc soutenez-le. Il est partout sur les réseaux sociaux. Mafia 4x4 partout. Soutenez-le un peu partout pour montrer que le dernier mot revient au peuple sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mariana. Juste pour rappeler une chose. Après l'intervention de notre doyen cadet, il y a deux mots qui reviennent. Le premier mot c'est la transmission. On est en train de vivre une transmission générationnelle entre nos anciens qui essaient de nous transmettre ce flambeau de combat de la liberté et de la démocratie. Il y a aussi un deuxième mot qui est revenu dans son intervention. C'est l'universalisme de ce qui nous unit et qui transcende les populations et qui transcende les frontières. Et ça me sert pour pouvoir faire un trait d'union et intervenir et introduire autant pour moi ici un camarade qui vient d'un pays malgache, qui est un pays où le peuple est en train de vivre la même chose que nous vivons au Sénégal. Ceci pour vous dire que les combats pour la liberté et la démocratie dépassent un peu nos petites frontières. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, avec toute la solidarité qu'on connaît pour le peuple sénégalais, d'accueillir ici un camarade qui s'appelle Ralimou, qui est représentant du peuple malgache, à qui nous allons partager quelques minutes et qui va aussi nous partager quelques mots. Monsieur Ralimou.